S'adoucir, les voeux du chef de l'état, il faut une France plus égalitaire et plus juste. Les troupes vietnamiennes envahissent le Cambodge, Phnom Penh appelle à l'aide, la décomposition d'un état. Les deux victoires de booster, après le cross du Figaro, la corrida de San Paolo. — Messieurs, bonsoir. Bonsoir et bonne année. Bonne année frileuse. Pour le moment, ça y est, la nappe de froid qui s'est abattue brutalement sur le pays a gagné ce matin toute la moitié sud jusqu'à l'heure épargnée. On a même pu chronométrer avec précision la rapidité des dégâts. 40 km à l'heure pour la vague de froid. Et partout, des problèmes, parfois même des drames. Ainsi, la chute d'un quart de jeunes parisiens sur une route enlacée en Haute-Savoie. Deux morts et 35 blessés. Ainsi également la mort d'un clochard qui n'avait pu trouver autre abri que le talus qui borde le bouloir périphérique à Paris. Et je ne reparle pas de la mort de ce couple près d'Abville l'autre nuit. Ce couple qui avait voulu quitter sa voiture bloquée par une congère et qui a été saisi par le froid à 3 km de chez lui. Et oui, 3 km en pleine Picardie à 160 km de Paris. Et presque au bout du monde ce soir-là. Il faut dire que ce sont surtout la Belgique et le nord de la France qui ont été touchés par les premiers d'assauts du froid. Oui, et ces images de l'île sous les intempéries en témoignent. Mais le plus curieux, c'est que cette vague de froid avait été prévue et annoncée plusieurs jours à l'avance. Seulement à cause sans doute de la douceur exceptionnelle de Noël, on n'a pas trop voulu y croire. Les esprits comme les corps n'y étaient pas préparés. La surprise est donc l'une des causes des quelques 50 décès qu'on doit déplorer de par l'Europe. En France, ce couple gelé tout près de sa maison, se septuagéné à noyer dans une nappe d'eau. Cette femme trouvée morte dans sa caravane, le chauffage s'était arrêté. Et puis il y a les conséquences économiques de l'imprévoyance. A Boulogne, si les bateaux étaient prêts à partir, les camions qui devaient les approvisionner étaient bloqués par des congères sur la route. En Belgique, des trains se sont trouvés immobilisés parfois 6 ou 7 heures. Les voyageurs ont terminé le voyage à pied sous la neige et par moins 15 degrés. Il y a aussi beaucoup neigé en Normandie et sur la Bretagne du Nord, peu habitués aux flocons. Et puis pour terminer donc ce tour d'horizon de la France qui greloque, le midi donc, le midi touché depuis cette nuit. Les côtes méditerranéennes, elles aussi ont été touchées avec quelques heures de retard. Mais avec moins 5 degrés, on est tout de même resté loin du record de moins 22 degrés, même si au parc Borelli, les fontaines ont gelé. En vérité, le froid que nous connaissons n'est pas extraordinaire. Doit-on rappeler le record français de moins 33 degrés à Langres en 1879, il y a un siècle ? Et l'hiver 1788-1789, où il a gelé 86 jours à Paris avec un record de moins 22 degrés, de quoi déclencher une révolution. Mais en avançant sur la France à la vitesse d'un cheval au galop, le froid a fait chuter le thermomètre de 10 ou 15 degrés en quelques heures, ne laissant pas la pluie le temps de sécher et recouvrant ainsi le pays d'un voile de glace. Bien, ça c'est donc pour le constat, Laurent Bourmette. Voyons maintenant les prévisions. Est-ce que ça va continuer ? Il semble que non. Eh bien oui, en effet. Les deux prochains jours, en effet, le temps va un petit peu se réchauffer par l'ouest avec l'arrivée de pluie et de neige. Demain matin, il fera aussi froid que ce matin sur tout le pays. Mais dans la matinée, des nuages arriveront sur nos comptes ouest avec des pluies qui atteindront le soir la Normandie, l'ouest du massif central et l'Aquitaine. Ces pluies amèneront un radoucissement lent et progressif, mais elles seront précédées de neige et de vers de là à l'intérieur du pays. A l'opposé, sur l'est, cette fois-ci, eh bien, toujours un temps très froid avec des chutes de neige d'aussi de là, près des frontières du nord et de l'est. Jeudi, les nuages chargés de pluie et de neige, le tout accompagné de vers de là, progresseront vers l'est jusqu'à nos frontières, entraînant de fortes chutes de neige sur tous les massifs montagneux. Après le passage de ce mauvais temps, eh bien, sur la moitié nord-ouest du pays, cela jeudi, donc, le temps sera un peu moins pénible avec un temps variable. Des températures qui entraîneront tout de même dans le nord 4 degrés et dans le sud 10 degrés. Bref, un léger radoucissement avant sans doute une nouvelle offensive du froid. Voilà, si vous n'avez pas peur du verglage, je vous engage à profiter des quelques heures qui vous restent ce soir pour aller faire le plein d'essence. À minuit, en effet, le litre de super aura atteint les 2 francs 75 et l'essence ordinaire les 2 francs 54, donc 7 et 6 centimes de plus qu'aujourd'hui. Quant au gazoil et au fuel domestique, eh bien, ils augmenteront de 10 et de 12 centimes par litre. Le mauvais temps est également responsable de l'accident survenu au pétrolier grec Andros Patria. Il est encore trop tôt pour dire si le bateau a heurté des récifs ou bien s'il s'est carrément désintégré au contact d'une arme trop violente. Si cela était le cas, bien sûr, ce serait très grave et cela remettrait en cause la construction de ces machines à polluer qui croisent devant nos côtes. Pour le seul Andros Patria, 60 000 tonnes de pétrole se sont déjà échappées de ces cuves. Le chef mécanicien avait bien réussi à bloquer la direction du pétrolier vers le large, reculant un petit peu le danger. Le bateau est maintenant remorqué, mais personne ne semble vouloir de lui. On le comprend. On avait parlé d'abord de Rotterdam comme première destination. On parle maintenant de Lisbonne, mais c'est à vérifier. Oui, alors justement, j'ai un rapport d'un breguet atlantique de la Marine nationale qui vient de survoler il y a quelques minutes, enfin, mettons une heure, cette nappe et qui a constaté ceci. Premièrement, il n'y a pas une nappe, mais deux, qui sont comme des traits sur l'océan. 40 mètres de large sur 20 km de long pour la première, 100 mètres de large sur 5 km de long pour l'autre. Est-ce que la nappe n'est pas un petit peu grossie quand même par rapport à la réalité ? Bien sûr, la nappe est grossie pour qu'on la voit bien, mais elle est au bon endroit, 30 km au nord de la côte ici. Les vents continuent de souffler vers le sud-ouest, c'est-à-dire suivant un peu le courant des Canaries. Tout va bien pour l'instant pour les Espagnols. La pollution ne risque pas, en tous les cas maintenant, d'atteindre la Corogne. Mais alors plus égoïstement pour les Français. Mais ça peut changer. Les Français sont quand même à 700 km. La Marine nationale pense que pour l'instant, il n'y a rien à craindre, surtout que les bateaux espagnols sont en train de déverser des détergents tout autour. Mais un pétrolier, c'est quand même quelque chose d'énorme. Celui-ci fait plus de 200 000 tonnes, il y en a de 500 000 tonnes. Et on se demande, aujourd'hui, personne n'est incapable de dire pourquoi il a cassé, pourquoi il s'est déchiré. Il s'est plié à un moment, il y a eu une fissure dans la coque qui faisait 15 à 20 millimètres d'acier, et pourtant elle s'est cassée. On ne sait pas. Un récif, une lame, on ne sait pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tous les responsables français sont actuellement très préoccupés de la circulation de ces bateaux. Depuis hier, la Manche est parfaitement réglementée, c'est l'autoroute. Et demain, M. Le Teux, le ministre des Transports, va annoncer une réglementation dans la Méditerranée. Parce que là, c'est une mer fermée, ça ne peut être encore plus grave. Voilà, c'est donc par un froid glacial que se sont déroulées les traditionnelles cérémonies de voeux à l'Elysée toute la journée. L'Elysée n'a pas chômé, les gardes républicains non plus, mais comme décidément il faisait trop froid, ils se sont mis, vous allez le voir, en gants blancs pour jouer de la trompette et du tambour, et accueillir dignement quand même leurs invités. Leurs invités, c'est-à-dire tout d'abord le gouvernement, puis les corps constitués, les membres du conseil supérieur de la magistrature, et enfin ceux du corps diplomatique. Le chef de l'État et son Premier ministre ont par deux fois fait allusion aux deux régions les plus touchées par la crise, le Nord et la Lorraine. Ils ont annoncé de prochaines mesures en faveur de ces deux régions. La compétition économique tend naturellement à creuser les écarts entre les hommes, les secteurs et les régions. Certains triomphent, sans doute par l'effort et la volonté, mais aussi par l'effet de facteurs favorables. D'autres, au contraire, ne parviennent pas à reprendre pied sur un terrain solide. Et pourtant, nous ne pouvons pas accepter que se créent ainsi deux Frances, celle de l'avant-garde, prospère et active, et celle de la traîne, pauvre et abandonnée. Précisément, le devoir de l'État et de son administration consiste à corriger, par une action de solidarité nationale, l'excès des inégalités. L'unité des Français en dépend, de même que la confiance qu'ils accordent à ceux qui les administrent et qui les gouvernent. A M. Barr et au ministre, le chef de l'État a souhaité une ardeur nouvelle, ajoutant, l'absence de consultation nationale intérieure vous permettra de consacrer tous vos efforts au redressement. Sous-entendu, les cantonales sont des élections locales, et les européennes ne sont pas un test national, encore moins un référendum. Le Premier ministre, répondant aux soucis exprimés par le Président Giscard d'Estaing à propos des régions éprouvées, a laissé entendre qu'il annoncerait, avant la fin de ce mois, d'importantes décisions pour le Nord et la Lorraine. Les bureaux de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique devaient ouvrir la série des audiences de l'après-midi. Je vous souhaite une bonne année, une bonne et heureuse année, et je souhaite une bonne année à la France et à la République. Qu'avez-vous dit au Président ? Ce genre de choses. Devant les élus de la nation, le Président garant des institutions avait une nouvelle fois déclaré l'unité nationale, qui n'est pas exclusive de la diversité des opinions, doit prévaloir dans les moments difficiles. Il a ensuite défini la portée des élections de juin. Elles seront l'occasion de choisir pour l'extérieur les meilleurs représentants de la France. Et elles ne doivent surtout pas devenir l'occasion de divisions intérieures. Et je n'oublierai pas les voeux du Président de la République à Jacques Chirac, le maire de Paris. Voeux chaleureux d'amitié et de pro-rétablissement. D'une façon plus générale, au-delà du caractère très protocolaire de ces cérémonies de voeux, il y a quand même de la part du chef de l'État le désir de dessiner, vous l'avez vu, les grandes lignes de l'action du pouvoir pour la Néonouvelle. Et puis, à la veille de son départ pour la Guadeloupe, réunion au sommet avec Jimmy Carter, Helmut Schmidt et James Callahan, Valéry Giscard d'Estaing avait surtout en tête aujourd'hui des préoccupations de politique étrangère. Préoccupations qu'il a développées il y a un peu plus d'une heure devant le corps diplomatique, c'est-à-dire devant tous les ambassadeurs étrangers accrédités à Paris. La France, a-t-il dit, sera présente sur tous les chantiers où se bâtit la paix de demain. Elle le sera d'abord sur celui où s'organise la Confédération de l'Europe. Appelée à présider pendant le premier semestre les travaux de la communauté des neufs, elle compte sur le concours actif de tous ses partenaires pour que l'année qui vient soit marquée de progrès décisifs dans la voie d'une organisation européenne stable, démocratique et efficace. La France sera aussi présente sur ceux des chantiers où s'élaborent à l'échelle du monde tout entier les bases d'un ordre plus juste, plus sûr et plus pacifique. Favoriser à nouveau des relations plus équitables entre le Nord et le Sud. Promouvoir dans le respect du droit à la sécurité de chaque nation un désarmement réel et contrôlé dont l'année 1978 a marqué certaines orientations. Associer tous les peuples jusqu'à celui de la nombreuse Chine dans le sentiment d'une commune solidarité. Tels sont les espoirs et les ambitions de la France pour le monde au seuil de cette année nouvelle. Parmi tous ces ambassadeurs, pas de Cambodgien. Vous savez que la France n'entretient plus de relations avec ce qui s'appelle aujourd'hui d'ailleurs le Kambouchéa. Un pays ravagé par la guerre après l'avoir arrêté par la normalisation, c'est-à-dire, soyons plus clairs, par la mise au pas de tous les citoyens. Et le Cambodge aujourd'hui a lancé un véritable appel au secours. Le chef de l'État estime que son pays est en danger de mort et que l'étau des troupes vietnamiennes se resserre chaque jour davantage autour de la capitale Phnom Penh. On sait en tout cas que la ville de Kati, à 100 km à peine de Phnom Penh, est tombée. D'où l'appel du Cambodge à l'ONU et au monde entier. Merci. 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 Pays Basque maintenant. Encore un attentat ce matin à Saint-Sébastien. Un officier de l'armée espagnole a été tué de plusieurs rafales de mitraillettes. En France maintenant, un accord important entre Lionel Stoleru, secrétaire d'Etat auprès du ministre du Travail et l'ambassadeur d'Algérie. Accord au terme duquel la totalité des certificats de résidence, c'est-à-dire des cartes de séjour des travailleurs algériens sera prolongée d'un an. Cela fait en tout 350 000 permis renouvelés. Et puis la mort d'un grand commis de l'Etat, Paul de Roche, directeur du budget au ministère des Finances, c'est-à-dire l'un des plus importants hauts fonctionnaires en France, décédé d'une crise cardiaque en Haute-Saône. Avis à tous les chefs d'entreprise, il ne vous reste maintenant plus que deux semaines pour envoyer votre candidature au grand concours qu'Antenne 2 a organisé conjointement avec la BBC anglaise et une chaîne allemande. Grand concours destiné à récompenser une entreprise performante, tout simplement imaginative. Premier prix, vous le savez, une participation de 1 million de nos francs parmi les membres du jury. Un homme dont la réussite elle-même est un exemple, je crois, Laurent Bois-Vive, le PDG des Ski-Rossignol. La dynamique du succès, Laurier, distinction, résultat, chez Rossignol, la crise connaît pas. Refus du centralisme parisien, sa cellule de décision et quelques-unes de ses unités de production sont regroupées pour l'essentiel en chartreuse, à Voiron-Isère. Les contreforts des Alpes, c'est bien entendu le terrain de prédilection pour un fabricant de ski dont le premier titre est d'être le numéro 1 mondial dans sa spécialité. En détenant 50% du marché français, Rossignol pouvait se contenter d'assurer sa position. Il a fallu qu'en 1964, la neige ne tombât pas sur les Alpes pour que le signal d'alarme soit tiré. De cette alerte, une politique est née, elle comportait des risques, cette politique exportée, exportée non pas selon le schéma traditionnel, c'est-à-dire vendre à l'étranger des produits fabriqués en France, mais vendre à l'étranger des produits fabriqués sur place. Cette implantation fait aujourd'hui de cette société une entreprise que l'on cite en exemple. Son PDG, Laurent Boivive, a d'ailleurs obtenu le titre de manager de l'année 1976. Sur 1 800 000 paires que nous produisons maintenant, 600 000 sont produites à l'étranger et 1 200 000 en France. Mais nous avons une concentration en France qui est quand même forte, puisque la France représente une consommation de l'ordre de 800 000 paires. Donc 800 000 pour 1 200 000 que nous produisons, nous sommes condamnés à exporter, à exporter plus des deux tiers, si ce ne sont les trois quarts de notre production française. Notre chiffre d'affaires à l'étranger est de l'ordre de 86% de notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires France représente 14%. Pour illustrer ce score, il faut savoir qu'en matière de ski, mis à part l'Autriche et l'Allemagne, Rossignol, avec 21% du marché mondial, est leader dans tous les autres pays de la planète. Pour l'Autriche, c'est tout à fait normal, puisque tous les concurrents du fabricant français sont autrichiens. En revanche, au Japon et aux États-Unis, cette position de numéro 1 est plus surprenante et en même temps plus significative. Au moment où beaucoup d'industriels français cherchent des débouchés à l'étranger, la firme de Voiron trône littéralement et ses positions semblent bien acquises. 45% du chiffre d'affaires, rien que pour le marché américain, il doit y avoir là une recette. Ce qui nous a beaucoup aidés aux États-Unis et qui nous aide considérablement maintenant, c'est notre implantation industrielle là-bas. Et je dois dire que si elle peut à certains faire craindre une réduction, par exemple, de l'emploi en France, c'est tout à fait inexact. Pour la première fois dans l'histoire du ski, aux États-Unis, les exportations françaises battront toute l'Autriche réunie. C'est donc, disons, si je vais donner une recette, c'est la recette que je donnerai, s'implanter industriellement dans ce pays accompagne très favorablement la croissance des exportations françaises. Autre raison invoquée par les responsables de l'entreprise, la compétition. Exemple, les médailles d'or obtenues aux Jeux Olympiques de Sapporo ont fait beaucoup pour le succès de la marque au Japon. Un secteur pourtant a failli échapper aux hommes de l'or en bois vive, celui du ski de fond. Présents les premiers dans ce créneau, les Autréchiens avaient acquis une avance confortable jusqu'au moment où les Français s'y sont intéressés. En 75, Rossignol fabriquait 35 000 paires de ski de fond. En 78, ce chiffre est passé à 300 000. L'année dernière, le marché mondial du ski de fond, dans les 8 principaux pays consommateurs de ski dans le monde, c'est-à-dire Japon, Canada, Etats-Unis et les 5 pays de l'Europe des Alpes, le marché du ski de fond accru de 54%. Alors que le marché mondial du ski, incluant le ski de fond, accru, c'est encore une croissance exceptionnelle, d'un peu moins de 24% à 23,9%. C'est très explosif et nous avons été surpris. Secteur en plein développement, le ski ne touche à l'heure actuelle que 4% de la population mondiale. La France, pour sa part, avec près de 6% des skieurs, n'est pas suréquipée. Les perspectives sont donc bonnes. En Autriche, les concurrents de Rossignol ne baisseront pas les bras, même si pour eux la première partie a été perdue et qu'ils ont été amenés à mordre la neige. Les fabricants qui n'ont pas joué la carte internationale dans le ski, soit ont eu des problèmes financiers énormes, soit ont disparu. En tout cas, si l'on prend le cadre Rossignol qui a joué une stratégie de développement industriel à l'étranger, c'est à partir de ce développement à l'étranger que nous avons pu devenir le numéro 1 mondial, alors que nos concurrents étrangers autrichiens, par exemple, ne l'ont pas fait et nous avons pu leur passer devant. 1978, nouvelle année record à Voiron, le chiffre d'affaires a progressé de 13%. Après le ski, on parle de tennis. Et quand on sait que 80% des skieurs jouent au tennis, il y a là de quoi tenir de nouveaux paris. Expiration de notre concours, destiné donc au PME le 15 janvier. D'ici là, vous pouvez toujours adresser donc vos dossiers à Antenne 2. Sans transition maintenant et sans préparation psychologique, je vous demandais de faire un petit bond en arrière, un bond de 10 ans. Que se passait-il en effet le 1er janvier 69 ? Eh bien, nous avons fouillé dans nos archives et nous en avons extrait un petit condensé du journal que vous présentez alors l'un de mes aînés. Si le style a un petit peu changé, vous verrez que le fond des sujets n'a guère bougé. Voilà donc quelles étaient les préoccupations des téléspectateurs le 1er janvier 69. La Provence n'a pas été oubliée par le général Hiver. Et cette nuit, le froid et les chutes de neige ont fait dire aux méridionaux que 1968 nous quittait froidement. Les routes du littoral ont été le théâtre de nombreux dérapages et les services des ponts et chaussées ont été maintes fois sollicités pour effectuer des opérations de sablage. Cérémonie traditionnelle, le président de la République recevait à l'Elysée les voeux du corps diplomatique. Le général de Gaulle a choisi cette occasion pour condamner, je cite, les actes exagérés de violence comme celui qui vient d'être commis par les forces régulières d'un État sur l'aérodrome civil d'un pays pacifique et traditionnellement ami de la France. Le général de Gaulle faisait allusion à l'attaque israélienne sur l'aérodrome de Beyrouth dans la nuit du 28 décembre 1968. Le comité de sélection de la Fédération française s'est donc réuni cet après-midi à Toulouse et après 1h50 de délibération, l'équipe de France de rugby qui rencontrera l'Ecosse le 11 janvier a été formée. Parcelleront donc cette composition. Arrière, ville preuve. Trois carrés de gauche, camp à S. Trois carrés de droit, bonal. Centre, gauche, mazo. Trois, luxe. Ouverture, gâche à sein. A la suite de négociations entre des émissaires américains et Vietcong, commencées ces négociations le jour de Noël, un échange de prisonniers a eu lieu au Vietnam. Un 1er janvier 1969 que n'oublieront jamais ces soldats américains qui vont rentrer chez eux. C'était donc il y a 10 ans. Et si vous voulez tout savoir, cette fameuse équipe de France de rugby qui venait de remporter l'année précédente le 1er grand chelème de son histoire a été battue en 1969 à plate couture. Pas une victoire. Et aujourd'hui, Roger Coudert a enquêté pour savoir ce qu'est devenu ses anciens, en tout cas les grands piliers. Alors, Béraud est kinésithérapeute, Villepreux est entraîneur de l'équipe d'Italie, de rugby, mazo, commerçant, luxe, dentiste, Gachassin, huissier, Doga et Carrère sont commerçants, Spanguero est PDG de sa propre affaire, de location de voiture, il ne joue plus. Et seuls deux joueurs jouent encore, Sester qui a 38 ans, qui est capitaine de Valence, et puis Yachefili, qui est toujours joueur dans l'équipe de Brive et qui est par ailleurs policier. Alors évidemment, en replongeant un petit peu en arrière, 10 ans en arrière, Jean-François Kahn, on se pose des questions, on est appelé un petit peu de modestie, est-ce que c'est l'histoire qui bégait, ou est-ce que c'est nous-mêmes, les journalistes qui bégayons un petit peu ? Effectivement, vous avez noté le froid, les voeux, bon ça c'est normal, mais aussi la guerre en Indochine, le Proche-Orient, le terrorisme palestinien, le contre-terrorisme israélien. Et puis il y avait aussi dans cette actualité du 2 janvier 69, il y a 10 ans, durcissement à Moscou, normalisation à Prague, débouleversement en Chine, des désordres monétaires, l'or, le dollar, la nécessité d'un ordre économique plus juste. Bref, on a l'impression, c'est vrai au premier abord, d'un piétinement, de ce que vous appelez un bégayement de l'histoire. Au fond, cette guerre d'Indochine, ça fait 30 ans qu'elle dure. Au fond, ce petit jeu diplomatique entre l'Égypte et Israël, c'est une pièce qui en est à son dixième millier d'actes, ça n'en finit pas. Et la violence et les morts en Iran, c'est tous les jours depuis plus d'un an. Alors peut-être, quelquefois, on peut ressentir, journalistes, téléspectateurs, une certaine lassitude, quoi encore, mais c'est toujours la même chose. Et ça doit nous inciter peut-être nos journalistes à réfléchir. Et à essayer d'aller au-delà de la surface de l'événement, de dépasser l'écume des choses. Parce que, en fin de compte, ce n'est pas vrai. L'histoire ne se répète pas même lorsqu'elle fait semblant de se répéter. Et derrière cette illusion très superficielle de piétinement, de recommencement, en vérité, il y a des modifications très profondes. Il y a des grands courants qui se matérialisent. Il y a notre monde autour de nous qui se transforme, qui craque. Il y a notre mode de vie même qui se modifie considérablement. Alors, je crois que notre métier, peut-être, c'est encore une fois d'aller au-delà de cet aspect superficiel de l'événement pour saisir ce qu'on pourrait appeler la substantifique moelle de l'actualité. Et c'est ce que nous essayons de faire ici, je crois. Allez, je reçois, refermons la parenthèse, oublions 69, et terminons par ces images qui viennent de nous arriver du Brésil. Les images de la très belle victoire du français Radouane Buster dans le difficile cross de la Saint-Sylvestre. Sao Paulo. Des battements de chœurs fous, déchaînés, à peine couverts par le rythme des samba, par l'allièce, l'allégresse d'une ville en folie. Cette nuit, Sao Paulo s'amuse, rit, participe comme chaque année à la Corrida de la Saint-Sylvestre. Une sorte d'Orphéo Negro joué par une belle nuit brésilienne, avec comme principaux acteurs les 630 meilleurs mondiaux de la course de fond et près d'un million de figurants fébriles. Curieusement, dans ce scénario 79, le jeune premier est français. Il s'appelle Radouane Buster et sans doute stimulé par sa récente victoire au Figaro, il a pris un bon départ et resté dans les 6 premiers jusqu'à mi-course avant de passer dans les 50 derniers mètres le Colombiat-Tibaduiza, le Belge Choc. Puis 20 secondes pour se détacher et réaliser un rêve. Voilà, je vous rappelle les prévisions de Laurent Bromet pour demain, toujours le froid le matin, mais ensuite de la pluie et de la neige, un temps plus doux donc, venant de l'ouest essentiellement. Dernier journal à 23h30, c'est-à-dire après les dossiers de l'écran présenté ce soir par Daniel Boulallian. Bonsoir à tous, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada